Foule, 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 le PDCI RDA continue de mobiliser. Mobilisés, galvanisés, impatients et enthousiastes, les militants ont pris d'assaut le siège du PDCI RDA à Cocody-Saint-Jean, ce jeudi 30 mars 2023, pour cette 7e session extraordinaire de son congrès. Ils sont arrivés de partout pour communier avec le président Enrico Nombédier. Personne n'a voulu se faire compter l'événement. A l'intérieur, c'est dans la discipline qui caractérise le PDCI RDA que ces militants se sont affairés pour le retrait de leur mandat et badge. Une mention spéciale au comité d'organisation, avec efficacité et brio, a réussi son pari, d'une réception de qualité des congressistes qui étaient visiblement satisfaits et fiers d'appartenir à la grande famille, à la plus grande et vieille formation politique de Côte d'Ivoire. Je vois qu'il y a beaucoup d'engouement, le monde est là, il y a une organisation qui a été mise en place, je sais qu'elle sera performante et nous espérons pouvoir faire un congrès qui soit en fait une fête. Et ce congrès doit être le début, marquer le début d'un renouveau du PDCI, en termes de cohésion, en termes de stratégie performante et en termes de victoire. L'impression, c'est qu'on sent que les militants ont envie de se retrouver. Donc le caractérif festif déjà prend le pas sur vraiment l'événement. Cela augure une bonne ambiance et au sortir de ce congrès extraordinaire, le PDCI va se projeter vers l'organisation du congrès ordinaire pour que la nouvelle vision du parti qui sera axée sur les résultats, on pourra qu'à partir de là faire en sorte que les valeurs qui ont toujours incarné le PDCI RDA puissent les partager avec les Ivoiriens. Je dirais déjà dans la cour, dans le rang, que c'est phénoménal. Et nous sentons que dans le PDCI, il y a de bonnes choses à attendre. Nous sommes restés déjà 20 ans dans l'opposition. Et cela donne à toute la population, je dirais, Ivoirienne, On n'est pas dit que la population du PDCI a voulu accéder à l'exécutif. Et chacun est engagé. Le PDCI reste un parti fort, vu la mobilisation. Quand on voit les gens qui sont dehors, ceux qui sont dans l'enceinte, c'est que le PDCI, je ne peux pas dire encore de bon reste, mais encore vivant dans l'esprit des Ivoiriens. Confiant, confiant pour les batailles à venir. C'est toujours bien que le PDCI, que les militants du PDCI se rassemblent. Mais surtout, on attend quoi de ce congrès ? Au sorti de ce congrès, le PDCI doit se retrouver pour l'union, l'unité des membres du PDCI. On s'est rassemblés dans l'optique de 2025. Alors nous sommes arrivés aujourd'hui sur convocation du président Aimé Arikona Bédié, le président du parti. Vous venez assister à la cérémonie, à la session extraordinaire du congrès, qui doit mettre le PDCI en conformité avec ces tests. C'est pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Qui dit extraordinaire, dit quelque chose de merveilleux. On s'attend à des grandes choses, à des choses extraordinaires, en raison de la sagesse du président Aimé Arikona Bédié, qui a lui-même piloté ce congrès extraordinaire. Donc, c'est la joie, la gaieté. Vous voyez, ça bouillonne un peu par-ci, par-là. C'est qu'on ne s'attend rien d'extraordinaire qu'il ne soit pas au-dessus des capacités du PDCI. Avec Arikona Bédié, la sagesse, tout est possible dans le bon sens que le développement de la Côte d'Ivoire. Très extraordinaire. C'est une très bonne impression dans la mesure où est-ce que l'organisation est vraiment au rendez-vous. Il y a énormément de participants. Les partis politiques invités ont été présents. Et je sais que ce congrès sera réellement une réussite. Nous sommes là ce matin pour prendre part à la septième session extraordinaire du congrès du PDCI-RDA. Prévu de longue date. Et donc, mes premières impressions, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction par rapport au monde, par rapport à la mobilisation que nous voyons ce matin. C'est que les militants du PDCI-RDA, les cadres du PDCI-RDA, les secrétaires de section, tout le monde reste mobilisé autour du PDCI-RDA. Que tout le monde reste soudé, qu'on soit solidaires par rapport au mot d'ordre du président et par rapport aux batailles futures. Vous savez, lorsque le PDCI nous appelle, on court parce que c'est notre maison. Nous, on vit de ça. Et c'est l'héritage que Oufo Boye nous a laissé. Et aujourd'hui, nous pensions que la cohésion des cadres et militants du PDCI-RDA sera totale avec le président de Konabiti. C'est une grande joie. D'abord, c'est une séance de retrouvailles. Et puis, nous venons à ce congrès pour ajuster nos tests. Et sortir de ce congrès renforcé. Surtout, l'union. Parce que l'union fait la force. Nous allons en 2025. Il faut dès maintenant que le parti, tous les enfants du parti soient unis. Ça sert. De deux, nous projetons, comme je l'ai dit tantôt, prendre le pouvoir par les unes en 2025. C'est maintenant, ça se prépare. Et le PDCI, en tant que parti démocratique, qui sait aller loin, qui sait voyager, il voyage avec ses tests. Je crois que le congrès est bienvenu. Parce que c'est ce que nous attendons. Et au sorti de ce congrès, il faudrait que nous ayons des résolutions propres et sûres pour notre vieux parti. Il ne faut pas te diverser. Il faut qu'on ait des résolutions sûres pour que vraiment le parti aille de l'avant. Je suis venu, ce 30 mars, à Cocody pour prendre part à une séance de travail du congrès extraordinaire convoqué par Henri Codombédier, président du PDCI RDA. Je suis satisfait. En moins de 10 minutes, j'ai eu mon mandat. Au niveau de la sécurité, elle encore mieux. J'étais à dire, à remercier le congrès de l'organisation, la pratique, c'est bien organisé. Il n'y a rien à dire. Il y a de la mobilisation. Les sujets sont ordonnancés. Et donc, c'est très bien fait. Les impressions sont bonnes. Seulement, c'est pour retirer les documents, le mandat, qu'il y a un attropement. Voilà le manquement. Sinon, c'est très bien. C'est parfait. Ça se passe bien. Il y a l'engouement. Tout le monde est motivé. C'est bon. La sécurité y est. En tout cas, il y a l'ambiance. C'est intéressant. Ça va. Ça va. C'est le PDCI. Et c'est le PDCI qui gagne. Sous les chapiteaux dressés pour l'occasion, personnalité, cadre du PDCI RDA, délégation extérieure, ainsi que les invités, tous attendaient impatiemment le chef. Le président Enrico Nambédier, leader charismatique du PDCI RDA, pour démarrer les travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada